La fin de l'été Avant la fin de l'été, c'est un road trip, en fait un road trip l'histoire de trois amis iraniens qui ont 30 ans et qui entreprennent de faire un dernier voyage ensemble de paris jusque dans le sud de la france avant que l'un d'eux ne repartent effectivement dans son pays qu'est l'iran et avec l'idée un peu en tête que peut-être ce voyage le ferait changer d'avis j'ai commencé ce film sans idées préconçues en fait c'est surtout les trois garçons que j'ai rencontré qui sont des personnes réelles c'est pas du tout des acteurs de cinéma ni quoi que ce soit c'est ces trois personnes qui m'ont séduite et qui avait ce potentiel de caractère en fait des caractères de films et je les ai filmé au début vraiment un petit peu comme la docume comme une documentariste à dire je leur posais des questions je les suivais dans leur quotidien quelque chose de très documentaire dans l'approche cette première approche que j'avais et ça c'est quelque chose qui a duré trois ans je les ai filmé pendant trois ans comme ça il me manquait le le petit je sais pas le petit prétexte en fait qui voilà qu'il faut dans un film même si c'est tout petit tout ténu mais il faut une toute petite voilà une petite étincelle qui permettent de raconter une histoire et c'est vraiment le départ de orlache en fait qui quand il nous a dit qu'il voulait repartir vivre en iran que je me suis dit voilà ça c'est un élément c'est c'est un point suffisamment fort pour démarrer un drame cette séparation là en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle renvoie à la séparation d'avec le pays en fait et le rapport qu'ils entretiennent avec leur pays de les avoir fréquenté de les avoir entendu parler et voir comment ils se comportaient en fait devant la caméra ça m'a permis aussi de penser des séquences pendant le tournage écrire des dialogues et écrire un scénario et figer les choses sur papier ça m'angoisse parce que j'aime me laisser surprendre j'aime aussi vivre une aventure partir en tournage sur et d'ailleurs se lancer sur les routes pendant deux semaines et demie avec une caméra et pas grand chose c'est aussi pour vivre une aventure et c'est vrai que de tout figer sur un scénario déjà c'est une chose que je sais pas faire je pense écrire des dialogues et puis ça n'avait pas de sens parce que ce sont des personnes réelles et qu'elles avaient ce réel potentiel d'improviser autour de thématiques qu'on lançait mais ces thématiques c'est des choses qui les concernent profondément toutes ces questions qu'ils abordent dans le film c'est c'est des questions récurrentes dans leur quotidien et qui se voilà donc finalement pour eux c'était pas du jeu c'était raconter peut-être encore une quatrième fois mais me raconter voilà comment ils en sont arrivés là comment orache a pris du poids pour échapper aux services militaires ça c'est quelque chose qui m'avait raconté déjà mais je me suis dit c'est très intéressant parce que ça peut permettre de comprendre ce personnage un peu mieux parce qu'en même temps il est très opulent alors on se demande pourquoi il est si gros et là tout à coup on a un élément de réponse et c'est un élément de réponse dramatique parce que prendre du poids pour échapper aux services militaires c'est dramatique mais ce qui est marrant c'est qu'il en parle avec beaucoup d'humour et parce que c'est pour lui c'est un moment joyeux où il a pu s'empiffrer et il adore manger donc voilà c'est tout ça ça raconte bien un personnage une culture une manière d'être mais après il n'y a pas de j'ai pas pensé en termes d'histoire de climax etc d'éléments déclencheurs il ya quand même une petite il ya quand même l'idée de quelqu'un qui doit qui qui part qui veut retourner vivre dans ce pays parce qu'il est malheureux et les copains qui essayent de l'en empêcher mais ça c'est un prétexte c'est quoi de Ce que j'ai mis en scène, et ce n'est même pas de la mise en scène, c'est la rencontre avec deux filles qui ne connaissaient pas. Et ça, c'est une rencontre que j'ai orchestrée pour pouvoir voir ce qui allait surgir de cette rencontre. Parce que j'avais besoin d'une rencontre avec des Françaises, avec des filles, parce que c'est trois garçons qui partent en voyage avec l'idée de l'amour en tête. Et il fallait qu'une rencontre se passe. Et ça, en deux semaines et demie, c'était dur de compter uniquement sur la chance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai organisé. Mais alors, ce qui se passe entre eux, c'est le réel. C'est une performance, en fait. Et c'est quoi ? Ça va. Après, tu dis choubam. Choubam ? Et toi ? Non, ça va. Ah, choubam. 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 Le casting documentaire est extrêmement important. Tous les documentaristes le savent. Le casting en documentaire est cent fois plus important qu'en fiction. Parce qu'en fiction, on peut remplacer une actrice par une autre. Bon, pas vraiment, mais c'est quand même, voilà, si une actrice tombe malade avant le tournage, on en a toujours une autre sous le coup. Ça se passe comme ça, en réalité. Parce qu'elles savent interpréter des rôles, parce que c'est leur métier. Mais en documentaire, on n'a pas cette possibilité. Et il faut trouver les personnes qui ne vont pas nous lâcher. Parce que moi, je les ai filmées pendant trois ans et demi, et il fallait qu'ils tiennent le coup. Une amie actrice qui m'a dit, c'est rare que les comédiens s'écoutent. D'habitude, ils pensent déjà à la réplique suivante, etc. Là, il y a une qualité d'écoute entre tes personnages. Et c'est parce que c'est des vraies personnes qui s'écoutent et qui apprennent à se connaître. Deux sortes de pair, en fait. Enfin, trois sortes. Ah, vous avez trois sortes de pair ? On a trois noms pour le pair. Gouze, c'est ceux qui font bruit et qui n'ont pas d'odeur. Voilà. C'est juste le bruit. Voilà, d'autres, juste le prout. Et c'est quoi ? Bon, ils sont très drôles. Ils sont très drôles. Pendant le tournage, je ne me rendais pas forcément compte, parce que moi, j'étais très préoccupée par... Il faut qu'on apprenne bien à les connaître. Donc, j'étais très en souci par rapport à ça. Il fallait qu'on aborde des sujets importants, etc. Puis, en fait, on était en camping et il se passait des choses drôles. Et puis, il y avait beaucoup de choses plus dramatiques. Et avec La Monteuse, on a aussi décidé d'être assez légères. On avait envie d'un truc estival aussi, d'un film feel-good movie. Je ne sais pas comment vous rappelez ça, mais où on se sente bien. Parce que les films autour de la question iranienne sont souvent... La plupart des films qui sortent sont très durs. Et puis, je voulais montrer autre chose de cette culture iranienne. Et on ne voulait pas être pathétique. Donc, on a... Voilà, tout ça, ça a été au montage un travail énorme, parce que j'avais 70 heures de roche. Et il fallait choisir. Il fallait savamment doser pour que ça ne sombre pas dans la farce. Les trois copains en camping, ça peut être lourd. Là, on a L.A. Gay aussi pour que ça soit... Que le spectateur puisse se projeter. Pour moi, c'est important. J'aime bien les films. On a l'espace pour pouvoir se raconter l'histoire aussi. On peut compléter, en fait, les histoires. Tu ne veux pas, mais tu fais, tu vois. Et on n'a pas un qui a un cadeau inclus ? Un quoi ? C'est ça, c'était l'ing. Non, on n'est pas dégueulasse. La poésie, c'est vrai qu'elle tient un rôle. Elle a un rôle très important chez les Iraniens. Le fait d'ouvrir le recueil de Hoffès pour se laisser guider, c'est un geste assez quotidien. Et là, par exemple, Orash et Hossein, c'est deux personnes qui connaissent très bien la poésie. Ils la connaissent par cœur. Ils connaissent tous les poèmes de Hoffès par cœur. Donc ça, c'est très impressionnant. Moi, ça m'a surprise parce que c'est vrai qu'ici, les gens de ma génération, on ne connaît plus vraiment la poésie. On ne lit pas régulièrement la poésie. Eux, ils ont des applications, même sur leur iPhone, avec le recueil de poèmes de Hoffès. Et ils cliquent dessus et on tombe sur un poème au hasard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très moderne. Et il y a beaucoup de poètes contemporains qui vivent de la poésie en Iran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas inventé dans le film. Mais ce qui est amusant, c'est que nous, on s'est aussi laissé porter par la poésie pour faire ce film. C'est-à-dire qu'on a pris des décisions aussi en ouvrant le livre. Moi, j'avais des grands moments de doute parce que je suis partie faire ce film vraiment un peu de manière sauvage. Et on a acheté une voiture pour aller, pour faire ce road movie. Et évidemment, on était sur un site internet, on avait des voitures à 700, 900 euros. C'était le budget qu'on avait pour s'acheter une voiture. Mais on ne savait pas laquelle prendre, il y en avait une quinzaine. Et alors, qu'est-ce que font mes personnages ? Ils ouvrent le recueil de poèmes et puis ils regardent les voitures, ils ouvrent le recueil de poèmes. Et puis voilà, ah, cette voiture, elle est super. Ça nous a contaminés, en fait. On était contaminés par la poésie. Donc voilà pourquoi c'est aussi dans le film. Moi, j'ai été portée aussi par cette poésie-là et cette manière, ce rapport au monde. C'est-à-dire qu'on se fie un peu aussi. L'étoile filante, c'est une vraie étoile filante. Voilà, tout le film était comme ça. Je me laissais aller aussi au petit bonheur la chance, en fait. Moi, j'ai cherché des financements. Donc j'avais déjà des producteurs en amont. On a cherché des financements ensemble. Et voilà, on s'est vu refuser à plusieurs dépôts. Ça a été très compliqué d'obtenir des fonds avant le tournage. L'idée du film, c'est d'essayer de trouver une amoureuse à relâche pour le retenir en France. C'est un peu le crédo d'un des personnages à qui c'est arrivé, en fait. Et il se disait, bon, ça ne fait pas très documentaire, tout ça. Et puis, ça ne nous intéresse pas vraiment, votre histoire. Enfin, c'était difficile, en fait, à vendre comme projet. Parce que c'est typiquement le genre de film qu'il faut tourner pour pouvoir, après, convaincre les commissions. Ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé un tout petit producteur à Genève qui s'appelle Afshin Salamian, qui m'a donné 17 000 francs pour partir faire le film, le tournage, les deux semaines et demie de voyage. Et puis après, une fois que j'avais les roches, que j'ai monté un trailer, écrit un dossier, etc., j'ai pu convaincre les commissions suisses et françaises. Avant de rencontrer ces trois garçons, moi, j'étais dans un processus d'apprentissage de la langue persane, en fait. Je prenais des cours de persan parce que je voulais me reconnecter à cette culture dont je suis issue. Ma mère est iranienne et j'étais très curieuse de l'Iran. C'est un pays que je ne connaissais pas, qu'on avait un peu mis de côté dans notre vie, dans lequel je n'étais pas allée. Et j'avais envie d'apprendre cette langue, parce que je l'avais un peu dans l'oreille, mais je ne le parlais pas. Donc j'étais déjà dans une... j'avais besoin d'Iran. C'est très étrange. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ces trois garçons, quand je les ai vus, ils parlaient le persan, donc je me suis tout de suite approchée d'eux. On a commencé à discuter. C'était vraiment par intérêt. Je me disais, trois Iraniens, on a le même âge, échangeons. Et puis j'apprends en fait qu'ils venaient vraiment d'Iran, d'Iran. Ce n'était pas comme d'autres Iraniens que je connais, qui ont grandi ici et qui sont un peu déconnectés du pays. Donc j'étais très curieuse. Je leur posais plein de questions. Et en fait, c'est devenu addictif. C'est-à-dire qu'avec eux, j'avais l'impression que je devenais iranienne. C'est très bizarre. Et quand on était dans cette voiture, pendant le tournage, plus on avançait dans la France, le centre de la France, on allait dans les villages, dans la ruralité française, on était au cœur de la France. Plus moi, je voyageais en Iran. Et c'était assez formidable en fait. Parce que c'était comme un bout d'Iran qui se baladait en France. Et très troublant en fait. Parce que j'ai eu l'impression même de revoir et de découvrir la France à travers des yeux iraniens. Parce que j'étais dans cette voiture, pleine de musique iranienne, avec ces garçons qui regardaient aussi la France autrement. Et je suis allée avec eux en Iran. Donc j'ai découvert l'Iran avec eux. Donc il y a eu vraiment, ça va plus loin que juste le projet de film. Et le film est aussi né de ce besoin en fait. Je pense qu'on fait toujours les choses parce qu'on en a un vrai besoin. En tout cas, moi mes films, c'est comme ça que je les initie en fait. J'avais un besoin en fait de connaître ce pays. Et j'ai été très surprise de voir qu'en fait j'étais assez loin en réalité de la réalité. Parce que je me suis beaucoup documentée sur l'Iran à travers des livres, des films, des récits très durs. Et puis les médias qui sont souvent un peu à côté de la réalité. Parce qu'il faut vendre du sensationnel et parler que de la misère en fait des pays qu'on connaît peu. Et en réalité, il faudrait aller visiter l'Iran pour se rendre compte de ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que moi ça m'a fait du bien aussi. Je pense que j'aimerais continuer à faire des films comme ça parce que c'est des vraies parenthèses. Alors le voyage est une parenthèse, mais le tournage est aussi une parenthèse, qui est une nourriture douce en fait, et excessivement importante en fait. J'aimerais que tous mes tournages puissent m'apporter ça en fait. Me permettre de regarder le monde avec attention. J'ai fait des documentaires avant. Et puis j'ai rêvé de faire un film de fiction, d'écrire des dialogues, d'avoir un beau scénario. Et je n'y arrivais pas en fait. J'ai travaillé avec différents scénaristes, etc. Et puis je me sentais toujours dépossédée d'une histoire que j'essayais d'inventer, de personnages que j'essayais d'imaginer et qui ne collaient pas à grand chose en fait, qui n'étaient pas incarnés. Et c'est une amie qui m'a dit, mais tes personnages ils sont là, tu les as devant toi, ils sont fantastiques. Et puis filme-les. Elle m'a encouragée vraiment, parce qu'elle voyait que je passais à côté de quelque chose en fait. Et ça c'est important en fait, de comprendre qu'on peut improviser avec le réel, on peut faire avec des vraies personnes. Et un film qui au final va en salle. Moi je ne pense pas qu'un jour mes films iraient en salle de cinéma. Voilà, donc c'est de se dire qu'on peut, avec trois fois rien, quelques bouts de ficelle, on peut fabriquer une histoire. Parce qu'en fait le réel est bourré de choses incroyables, bien plus surprenantes que sous moi ce que j'aurais pu imaginer. C'est un film qui est un film qui est un film. Je n'ai pas de déroulé, je suis à l'âge de la peau. Je ne peux pas faire de la peau. Je ne peux pas faire de la peau. Je ne peux pas vraiment pas faire de la peau. Je suis à l'âge de la peau. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Vous me reposez la question quand j'aurai 90 ans, et peut-être que j'aurai un élément de réponse. Mais voilà, je ne sais pas qui est Mariam Gormaktik. Je cherche encore à le savoir.